Vintage est un jeu de collection et de majorité. Les joueurs mettent des cartes dans leur boutique qu'ils font ensuite passer dans leur collection. Connaissez-vous le monde de la brocante ? Je ne parle pas des promenades au milieu d'objets entassés sur une table, non, mais de ce qui se cache derrière. De la guerre secrète que se livrent les collectionneurs, prêts à tout pour ajouter tel ou tel objet à leur collection. Dans Vintage, vous êtes l'un de ces brocanteurs. Les cartes représentent des objets des années 50, 60 ou 70, répartis en 7 catégories et de 7 couleurs différentes. Au début de la partie, chaque joueur commence avec une à 3 cartes devant lui, suivant l'ordre du tour. Ces cartes constituent leur boutique. A son tour, le joueur choisit l'une des cartes de sa boutique et l'ajoute à sa collection. Il a ensuite 2 choix. Il peut voler une carte de la boutique d'un autre joueur ou prendre la première carte de la défausse. Puis il pioche 2 cartes, on ajoute une à sa boutique et défausse l'autre. La partie continue de la même manière, jusqu'à ce qu'il reste moins de 2 cartes dans la pioche. Suivant le nombre de tours que chacun a joué, les joueurs peuvent ajouter une à 2 cartes de leur boutique à leur collection. A 5 et 6 joueurs, la pioche est mélangée à la défausse lorsqu'elle est vide. La partie s'arrête ensuite de la même manière qu'à 3 et 4 joueurs. Décennie par décennie, catégorie par catégorie, couleur par couleur, chacun compte le nombre de cartes qui composent sa collection et prend la carte bonus correspondante s'il en a le plus. En cas d'égalité, le gagnant est celui qui possède l'objet le plus ancien. Les joueurs procèdent ensuite au décompte des points. Le décompte correspond à la somme des chiffres inscrits en haut à droite des cartes objet et à la valeur des cartes bonus. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Pour conclure, Vintage est un petit jeu rapide, aux règles simples et aux parties tendues. Avant d'être sécurisé dans sa collection, une carte passe forcément par la boutique et peut être prise par n'importe qui.